Alors pour 2014, on attend pas mal de choses. Déjà on va peut-être pour l'instant centrer sur la France, voir ce qui peut se passer pour le CAC 40. On a une année intéressante parce que, deux ans d'ailleurs intéressants, 2012 à 2013. L'année 2013 où malgré les menaces américaines sur le ralentissement du QE3, le fameux plan de relance monétaire de la Fed et de Bernanke, on voit que les marchés ont cessé de grimper tout au long de l'année pour atteindre pour le CAC la zone de 4360 points. On voit depuis qu'on atteint cette zone-là qu'on a commencé à corriger à la baisse. Donc on assiste pour l'instant à une prise de plus-value fin 2013 sur les marchés. Et je pense que ça pourra encore se prolonger un petit peu au début de 2014. Mais l'année de 2014 et même en projection plus lointaine de 2015, devraient être encore des années intéressantes pour le CAC. La zone intéressante à suivre, c'est la zone 3800-4000 points. Il ne faut pas qu'on franchisse à la baisse cette zone-là rapidement. Et effectivement, je pense qu'on pourra construire une base de résistance là-dessus, de support plutôt, pour un redécollage et ensuite une appréciation progressive du CAC courant 2014 et 2015. Pour les objectifs 2014 et 2015, je pense qu'on pourra remonter sans trop de difficultés, même 2014, sur le niveau des 4300-4400 points. Et ensuite, je pense qu'on peut dépasser ces niveaux et aller chercher un niveau hautement symbolique, qui était le niveau juste avant la faillite de Lehman Brothers, en septembre 2008, dans la zone des 4600-4700 points. Et donc, je pense qu'au courant 2014, on peut aller chercher ces niveaux-là sur le CAC 40. Quand on regarde la corrélation et le comportement des marchés européens, alors quand je dis marchés européens, je fais surtout le focus sur le marché français et le marché allemand, CAC et DAX, par rapport aux marchés américains. On voit que les marchés américains, depuis 2009, la fin de la crise des subprimes, se sont repris de manière bien plus spectaculaire que les marchés européens. Et donc, je pense que 2014, on devrait avoir des marchés américains un petit peu plus en retrait, mais les indices sont tellement montés que je pense qu'on devra assister à une consolidation des marchés américains. En revanche, je pense que le DAX, pour l'Europe et le CAC notamment, garde un potentiel de rattrapage relativement fort. La convergence progressive des économies européennes, pour éviter cette distorsion des taux qu'on a eue auparavant, je pense, va encore pousser à la hausse les indices européens, le CAC et le DAX notamment. Le Japon, par exemple, qui est pas mal d'actualité en ce moment, on voit que le Japon a une politique de relance monétaire très agressive, plein de relance au niveau du gouvernement et politique monétaire de la Banque du Japon, qui va encore se poursuivre tout au long de l'année 2014. Donc, la conséquence de ces politiques, c'est que ça affaiblit le Yen. Plus on monétise, plus le Yen s'affaiblit. Et donc, parier que le Yen peut encore s'affaiblir en 2014 et en 2015, je pense que c'est un pari tout à fait judicieux. Et donc, ça veut dire qu'on peut se positionner sur des pertes de devises comme le dollar-Yen ou l'euro-Yen, par exemple, et les jouer à la hausse, dans la mesure où le Japon va continuer, dans les semestres à venir, cette politique de relance ultra agressive.